La méditation quotidienne Viens à moi et tu trouveras repos et fraîcheur. Cette dernière étape a été un peu dure pour toi et tu es épuisé. N'aie pas honte de ta fatigue. Au contraire, considère-la comme une chance de me laisser prendre ta vie en charge. Rappelle-toi que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris ceux que tu aimerais changer. Commence là où tu en es, en ce moment et à cet endroit, et accepte l'idée que j'avais prévue que tu en sois là. Tu vas maintenant vivre cette journée un pas, un moment à la fois. Ta responsabilité principale consiste à être sensible à ma voix et à me laisser te guider dans les différentes décisions que tu auras à prendre. Cela peut sembler facile, mais ça ne l'est pas. Ton désir de vivre dans ma présence va à l'encontre de ceux que prônent le monde, la nature propre et le diable. Ton épuisement résulte en grande partie de ton combat constant contre ses ennemis. Cependant, tu marches sur le chemin réservé à ceux que j'ai choisis. N'abandonne donc pas. Espère en moi, loue-moi encore pour le secours de ma présence. Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 28, et du livre d'Epsom, chapitre 42, verset 12. Je vous souhaite passer une agréable journée en vous donnant rendez-vous demain sur les ondes de la radio Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne. Sainte Marie, la radio de l'espérance chrétienne.